Et bonjour à toutes et à tous, c'est bienvenue dans cette deuxième partie de Battle Sector où on va devoir essayer de nettoyer les tervigons. Alors pour l'instant on n'en a trouvé qu'un mais il nous reste encore un petit peu de zone à explorer. On va essayer peut-être de ne pas trop avancer avec eux et se concentrer déjà sur nettoyer ça. Donc il s'est mis une compétence, j'avais bien vu juste avant la fin de l'épisode d'avant qu'on avait 100% de chance de le toucher, il s'est mis une compétence qui donne moins 40 d'évasion. Du coup on va pouvoir se faire plaise, même avec le fuseur ici on a 72% de chance au cac. Notre Tech Marine est juste là, ce qui veut dire qu'il va pouvoir donner un petit peu de soin au Dreadnought qui a quand même bien souffert. Voilà 75, on va aussi lui donner un petit bonus d'armure parce que c'est clairement lui qui est prêt pour gérer. Alors là on ferait 55 de 75 avec 8 de perforation d'armure, on va faire ça si ça touche. C'est quand même bonus. Voilà 165 PV. Normalement on aurait le blaster lourd. On a quand même que 58% de chance de toucher. Quoi ? Qu'est-ce que ce scandale ? Optimale à 5. Ils sont trop proches. On aurait reculé s'il y a que ça. Voilà 73% de chance c'est bien ça. Ah bah non visiblement c'était une erreur de traduction, on avait bien qu'un seul. Puisque on repasse à un bon vieux éliminé les trucs. Même son cadavre a fait de la couverture. Ils avaient une couverture légère les machins. C'est où ça ? Alors il va falloir qu'on les contourne. On peut faire ça. On peut complètement faire ça. Hop là, on les contourne, on allume. Parfait. Les intercessors peuvent se rapprocher un peu. Une grenade ça sert à rien. Toi tu vas te tourner avant que je t'oublie. Vous par contre vous pouvez pas faire ça. Par contre vous pouvez faire une petite mort sur l'île du ciel sur cela. Bim ! Voilà. Et vous tournez par là. Ok. Alors ici. On est engagé par cette petite saloperie. 100% de chance de toucher avec ça. On va pas s'emmerder, on nous le fait. Quatre restants. Un, deux. Trois, quatre. C'est le fait. Pareil. Nettoyez-moi ça. Voilà. Du coup là on peut avancer. Mettre un petit coup de lance-flamme dans la tronche. On dirait qu'eux vont pouvoir survivre hein. Je m'y attendais pas. Honnêtement j'étais quasiment sûr qu'ils allaient crever. Tournez-vous. 100% de chance de toucher. Ah bah oui. Complètement. C'est pas toujours évident des fois de savoir comment sont calculés les pourcentages. Peut-être parce qu'il y a des ennemis derrière. Alors du coup ça leur met un malus mais il est pas visible ici. Alors il nous reste ceux-là qui peuvent venir mettre un petit tir là. Carleon. C'est parti. Vas-y tronçonne. Vraiment il en tue deux par coup donc il a deux actions ça devrait suffire. Voilà. Le chef synaptique est vaincu. Un autre nœud du réseau sasson rit. Ça fait plaisir là. Il faudra des mois aux serviteurs pour nettoyer tout cela. Je crains que votre puissance fort de sel ne soit pas habitable avant un certain temps lieutenant. Ah c'est vrai qu'on en a un peu mis partout hein. Ils persisteront sœurs. Les gens du sel le font toujours. Tant qu'ils ont un endroit où revenir ainsi que nous avons fait... Ainsi nous avons fait tout ce que nous pouvions pour eux. On s'est bien gavés de points. Par contre on a pas vu les archivistes alors du coup peut-être qu'on va juste les débloquer comme ça. Nouvelles unités disponibles effectivement. Bim ! C'est nettoyé. Et on va jusqu'à la bataille de la chute de l'ange. Bah je pensais que ce serait plus long donc en général je fais deux épisodes de bien 30 minutes mais... On va enchaîner hein. Du coup on a débloqué quoi ? Les archivistes. Membre d'unité 1, point d'action 2, point de mouvement 4, pistolet bolter et épée de force. Alors en quoi vous êtes utile ? Vision de fureur. Invoque une vision de sanguineus qui terrifie tous les ennemis qui la voient. Elle inflige 20 de dégâts d'impulsion à toutes les unités ennemies dans un rayon de 2 cases. Et 18-25 de dégâts psychiques à toutes les unités ennemies dans un rayon de 1 case. Déjà psychique à toutes les unités ennemies dans un rayon de 1 case. Ok. Il y a un petit doublon là. Ok donc il en faudra éventuellement un. Histoire de dire. Euh... Ouais. Elle est hyper classe hein je dis pas. Mais je pensais, je m'attendais à un groupe. Le fait qu'il soit tout seul, ça va sacrément diminuer son DPS. Un genre de héros qui n'est pas un héros quoi. On en a déjà suffi... Bah beaucoup beaucoup trop de héros. Je veux pas l'apporter gratos hein. Ouais non, elle va en réserve on est d'accord. Euh... Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement sacrifier qui fera rien. Nos squads d'assaut sont toujours sur le fil mais ils font quand même des sacrés DPS. Les intercessors aussi. Les landspeeders ça fait le taf. C'est peut-être le Predator qui fait le moins de dégâts mais par contre niveau tank... Y'a pas à chier hein. Là le Dreadnought il a bien bien fait le taf aussi sur ce combat là. On peut pas dire le contraire. Bon on va enlever un intercessor. Peut-être un de ceux qui est le moins expérimenté. Ça l'envoie en réserve on est d'accord hein. Ouais. Juste pour voir. Juste pour voir ce que ça donne. On va essayer d'en prendre un en combat. On va faire les petits points d'XP. 20 PV pour les unités mécaniques. Le petit canon flamestorm pour le Predator je pense qu'il ferait place aussi. Multifusion. Landspeeder attaque 1. Le lance flamme lourd pour le Landspeeder. Tornado. On pourrait améliorer un petit peu nos Landspeeder hein. Alors on a rien débloqué a priori en rapport avec les archivistes. Je pensais que ça allait débloquer ça mais non. Ah si y'a déjà des trucs pour les archivistes là. D'accord on les avait pas débloqués en fait. Lame de sang. Le projet est une lance qui endommage tous les ennemis sur le chemin de la cible. Elle inflige 37,50 dégâts d'écalboussure et 4 dégâts de perforation d'armure à chaque ennemi. D'accord. En fait on leur donne des compétences quoi. On leur avait déjà débloqué ça en sachant pas trop ce que c'était. Je pense que je pensais à lui comme archiviste. D'accord. 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 un peu pour voir. Et le lance flammes lourds pour le dreadnought… Le dreadnought rugit de mépris entouré des cadavres en feu de ses ennemis. Rien pour la description je le prends. Et on va prendre ça, non on va pas prendre ça, je peux l'enlever ? Je peux pas l'enlever, je peux réinitialiser, ça réinitialise tout Hop hop, lance-flammes lourds Et on va prendre un petit boost supplémentaire pour Carleon, allez Ah non ça vaut 3, zut on peut pas, il faut un truc qui coûte 2 Il y a que toi qui a des trucs à débloquer, parce que les munitions bénies on avait vu, c'est une compétence donc c'est pas ouf quoi, mais bon On va le prendre, allez c'est parti, on se lance, la bataille des chutes de l'ange Les Xenos Essen dans la terre natale de Sanguinus, griffent les armures énergétiques sous la bienveillance placée de notre père, le noyau synaptique est agité, je suis agité On parle vraiment bizarrement même en anglais lui Le barrage noir est en train de se rompre, je vois des mains de chair devant moi, je prends mon arme, je sais que l'ange est proche mais ses cris sont assourdissants Je veux lumer les mains à mes oreilles mais elles sont à nouveau en métal et ma tête est confinée dans ce sarcophage Les dérogations du réseau, les adeptats Sororitas s'occupant de la chute de l'ange sont envahis, Sir Verity va recevoir une Vox demandant des renforts, elle s'y pliera et apprendra quelque chose qu'elle ne veut pas La libération de la chute de l'ange attend notre arrivée Ok on est à 1800 points, on va débloquer les Seraphines, ah bah qui seront peut-être un petit peu plus vénères du coup, en fait il nous reste plein d'unités à débloquer Voyons ça Moi dis Xenos, brûlez-les dans les feux de la lumière de l'empereur, imposez-leur sa haine infinie pour l'alien Désolé, je m'y attendais pas à ça, le vecteur d'entrée de Xenos est au sud-ouest, d'autres feront une brèche Allez renforcez les Seraphines, les Blue Dungeon ne restent pas inactifs pendant que nos alliés mènent leur bataille à notre place Ok donc on a des Tyrannophakes volants qui vont nous tomber dessus, c'est ça le délire ? Bon je suis désolé pour le bruit, ça m'a pris par surprise comme vous Alors on est à 1795 sur 1800, on va pas pouvoir prendre notre petit euh... Non c'est pas lui Notre petit lance-flammes ? 1805, ah la tristesse quoi On est à 1805, c'est lui qui est hyper cher là, 210 le point de déploiement, ah oui Effectivement Bon on va peut-être prendre un petit bolter d'assaut Ouais non mince, on va rester sur le fuseur tant pis On testera le lance-flammes une autre fois Mais on... On est trop juste en point Alors je vais quand même peut-être tenter Si eux je leur donne un fusil comme ça On repasse à 1795 Ok on va juste filer un fusil bolter à un intercessor Pour voir Et on va se déployer Alors c'est encore un terrain de ville Donc assez dense Toi tu vas aller au mine là Toi tu vas sur le côté Techno Marine il va derrière On va mettre Frère Kindar devant Là c'est un petit peu plus ouvert Donc on va laisser les Landspiders ici Carleon aussi, toi tu vas au centre Serenity Par là L'archiviste aussi Les Hellblasters on va les mettre derrière Les Incepteurs devant Escouade d'assaut Intercessor derrière Escouade d'assaut ici L'archiviste On l'envoie devant Ouais on va faire ça comme ça C'est parti Est-ce qu'on voit des ennemis ? Soulagez la mission Baal Adeptace 7 unités vivantes Libérez la chute de l'ange 35 unités restantes Alors on a un Tergivon Un Tyrannophax Determinant Ok donc visiblement On doit protéger Oh putain on a un Exocrine Un encore un Tergivon Qu'est-ce qu'on a ? Des Sœurs de Bataille pour gérer ça ? Bon on a bien fait de prendre les munitions bénies 0-1-0-1 Sœurs de Bataille Alors la Seraphine qu'est-ce qu'elle fait de beau ? Elle a un Pistolet Bolter Sérieux ? Et des ailes de Seraphine plus 2 de mouvement Un Pistolet Bolter ? Vous êtes sérieux avec les unités lourdes qu'on a en face ? C'est une blague ? Bon elles ont 2 Pistolets Bolter mais enfin quand même quoi Ils vont se faire défoncer On est loin Oh putain on est hyper loin C'est où ? C'est là Oh la vache on est hyper loin Mais ils ont aucun moyen de faire des dégâts quoi Une renade, perforation d'armure, dégâts de portée Elles vont se faire défoncer Littéralement défoncer Très bien Bah alors du coup Ce côté là est totalement à abandonner On va tracer à fond là-bas Alors là on voit quoi ? Des petites merdes en avant Euh... Va falloir envoyer Nos copains Direct là On est pas là pour glander clairement Allez là on allume Hop, deuxième C'est bien maintenant Voilà Ça c'est fait Euh... Escouade d'assaut pareil Il va falloir y aller au... Ça ça nous donnerait pas Plus 1 de mouvement Ouais, c'est parti Euh... Go Avance par là toi Je suis sûr qu'il va y avoir des petites merdes Ouais voilà quand même hein On est pas non plus là pour coller des gommettes On est d'accord ? On va du coup Devoir garder quelques unités lourdes On va faire aucun dégâts Et aucun dégâts Parfait Ça c'est une porte Pourquoi pas Euh... L'archiviste Donc du coup Ah mais c'est un truc de... Ah c'est sûr que c'est plus classe que le... Que les... Les jetpacks Les jetpacks étaient déjà classe Mais là... Là on atteint un autre niveau de classe Hors de portée Hors de portée Allez on allume on est à 51% On s'en fout Faut courir là Putain y'a un primordial là C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est franchement c'est pas mal Les noël blasters lourds ils sont là On va devoir les placer ici du coup Ah mais c'est un truc qui va nous gêner ça Ah mais complètement Ici là peut-être Mieux Allez Défoncer le Ok on a un Capri Bim 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 218 dégâts Il me reste 33 PV Classique En avant Faut me finir ce con Ok Un Tyrannophax de moins C'est un Tyrannophax de moins Ici on va tracer au max Sœur Verity Viens donc par ici Vous Là-bas Les Intercessors Ils ont pas leur jetpack Donc ils vont rester dans le coin Le Tech Marine il va courir Dans mon secte Nous sommes les Sœurs de Sanguineus Sœur Verity je suis désolé pour tes sœurs Mais franchement je crois qu'elles vont Décéder C'est le mot Ils ont même pas moyen de faire des dégâts Enfin c'est ça qui est ouf surtout quoi C'est à dire que bon En face Il y a juste Aucun moyen de faire mal quoi Trois de dégâts de portée Du coup on transformerait un 0-1 En 3-4 C'est toujours ça de pris hein C'est Exocrine limite le plus chiant Oh la la c'est naze C'est complètement naze Non non faut qu'on recule Faut surtout qu'on recule Aucun moyen qu'on puisse tenir quoi Bon eux à la rigueur il y aurait peut-être moyen On va caler plutôt les Les surveillances face à ceux qu'on peut faire mal Voilà Les ailes de Seraphine qui font 2 de mouvement en plus sur une unité pareille quoi Enfin franchement C'est un peu abusé je trouve moi Ah c'est des Seraphine ça aussi Du poison au pistolet Bon bah En chier Alors le primordial Il vient par là sans surprise La musique met la pression hein Alors le Tyranofax il va rentrer tu m'étonnes hein Ah ouais non mais franchement quoi Oh la la On va faire 0 dégats quoi C'est ouf Ils auraient pu nous mettre quelques unités lourdes quoi En plus en face il y a un exocrine quoi Et l'autre saloperie qui va vomir ses copains La musique est bien Ah on est passé à 6 sur 7 l'exocrine Il nous a 1 shot l'unité D'accord Parfait Il y a pas de raison qu'ils avancent hein Il y a pas de raison qu'ils avancent hein Il y a pas de raison qu'ils avancent hein Ils sont pas cons Ah si ils avancent Ok autant pour moi Ça c'est fait du coup On gagne une action On va pas se plaindre Des gargouilles Très bien Franchement on va les ignorer je pense hein Un autre exocrine vous êtes sérieux ? Oh la la Ok il nous rate Ça c'est bon ça va par contre Alors là du coup Elle nous a 1 shot l'unité Très très bien C'est propre C'est très très propre Bien joué Et on est encore super loin hein On est au moins à 2 si ce n'est 3 tours d'y être Alors Comment on va gérer ça ? En plus faut qu'on fasse un petit détour par ici là Ready for recon Il y a ça à nettoyer Il y a ça à nettoyer Je pourrais aller derrière lui si je voulais mais il faut qu'on avance Si on va aller là Allez Le plasma louant là Le plasma Ça fait mal mais il y a quand même de la vie en face c'est un peu le problème Euh Ici Je pourrais aller dans son dos mais c'est trop loin Là je suis obligé de me prendre une attaque si je bouge C'est chiant J'aurais bien voulu me mettre derrière lui pour pouvoir le tataner 50% seulement en sérieux Ohlala Euh Il y a lui qui est là qui pourrait faire des trucs Ici On est trop loin pareil On va courir derrière Carleon Pour fuir un coup de main Ça va dégager un petit peu la route Attends t'as plus le point d'action Par contre On va lui faire un peu mal de dos Si on peut dire Si on peut dire Ah Bah là du coup on recule En tout cas On a quand même que 58% de chance là Sérieux Le Tech Marine Il va par là Euh Ouais Tant pis Ça par contre Ce qui est cool C'est quand même que Ça permet Ça s'active à chaque tour quoi On va voir un petit peu ce que tu veux archiviste Bim Bim Bam Voilà Ah bah voilà Oui bah oui Oui Je dis oui Complètement Au moins Au moins il fait le café lui Il n'y a pas photo Euh Alors il nous reste ça à gérer Une fois que le Dwyneus floude dans mes veins Toi tu pourrais Tu pourrais Tu pourrais venir corps à corps avec ça Mais Ça me paraît pas forcément utile Alors il nous reste cette petite Enfin cette grosse quand même Cette grosse force détachée Il y a aucun moyen d'avoir un angle sur l'exocrine Ça c'est chiant Le Dreadnought il va aller par ici Sœur Vérité par là Vous Par là Les intercesseurs derrière Allez Blaster vous tracez la route Alors vous avez tout fait Vous allez juste couvrir derrière Vous aussi Vous aussi Ohlalala Ça va tellement piquer C'est parti Le Dreadnought est fort Ne vous faîtes Ils vont se faire peur de la part de près Nous sommes les lords de l'Altrie Vous allez gagner une case vous Je ne vous ferai rien d'autre de toute façon Carleon aussi Je suis un peu désolé Mais Il faut vraiment courir là Il n'y a aucun moyen que ces saloperies Oh mais là Qu'est-ce que vous voulez que je fasse quoi Ok Réfléchissons On pourra essayer de s'enfuir Carleon est par là Sur le chemin On a ça Il y a eux qui sont assez loin Ici on sait qu'il y a un exocrine Qu'on peut quasiment pas en gratiner L'objectif ce serait de rester loin du Du Tyranophèque Si on peut Immédiatement Hop Hop Ça ne sert à rien de toute façon De garder des points d'action Puisque même si on tire On ne peut rien leur faire Normalement là On est bien Non alors là mais il y a tellement de monde C'est monstrueux quoi Ok ils tirent sur la Ils ont essayé de charger l'archiviste Qui s'est bien défendu Il va tellement loin Il va pouvoir nous tirer dessus Oh la la C'est horrible quoi C'est un truc de fou quoi Plus de dégâts de mêlée Plus de 50 de santé par tour Mais qu'est-ce qu'ils nous ont foutu dans cette mission quoi Bien 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 Ça va picoter Bah ouais ils sont dans un mur là Qu'est-ce que vous pouvez foutre ? Putain ils sont capables de se faufiler dans les zones de surveillance eux Bah ouais ils sont dans un mur là Ca va ils sont dans un mur là Y'a du monde hein Ils bloquent les chemins d'accès pour rejoindre les sœurs forcément Alors l'exocrine qui n'avait pas encore tiré, les exocrines n'ont pas tiré encore hein Qu'est ce qu'il fait ? Sérieux il y va au corps à corps ? Oh la 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 Ils sont tellement tranquilles que les machins ils y vont au corps à corps quoi Ok là on l'a empêché de nous attaquer Cash Et bah vous êtes mortes les filles ! Je suis désolé de devoir vous le dire aussi crûment mais là j'avoue que... Je vois pas trop comment on pourrait faire autrement Alors déjà on a On a ça Donc là on pourrait genre rallye ici par exemple Certainement activer Et euh... Un petit peu de surveillance ça va On a juste activé la surveillance de l'exocrine Qui aurait pu piquer mais qui nous a raté Là on crame Voilà ça c'est fait Et on avance d'une case C'est nickel C'est nickel Ensuite Frère Kinder C'est parti On va par là Là Avec nos... Un autre truc On pourrait pareil aller gérer Ceci On va le faire Plus de points d'action du tout on est d'accord Allé Allez allume nous ça C'est pas là pour faire chier Voilà Ici On pourrait avancer pas mal avec lui Ça c'est cool en avant. Trace ta route, on va t'accompagner avec Carleon. On va essayer de donner des petits trucs à bouffer à eux là, qui les calment un peu. Ouais ils font un peu plus de dégâts quand c'est face à des trucs corrects mais c'est pas non plus monstrueux quoi. Ils ont des espèces de... de jetpack en forme d'aile. Très très bien. Là on est engagé. Excusez moi. Là on est engagé, ici on peut peut-être se replier. On peut balancer une rafale. Hop. Ah non mais sérieux quoi, vous êtes pas capable de nettoyer ça ? Au bout d'un moment je sais plus quoi faire. Allez ! Ça suffit un peu quoi. Hop là ! Ah merci Chobity qui décroche le téléphone, merci Chobity. Et puis bah ici on peut lancer une grenade en tant qu'à faire. Hop là ! De toute façon on va arrêter l'épisode ici. Il est suffisamment long. Et à mon avis il en faudra bien un autre pour le finir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite ! Merci à toutes et à tous !